Un jour, profitant d'un début de rhume qui me permettait de manquer l'école, j'emportais dans ma chambre plusieurs livres d'art que mon père avait rapportés comme cadeau de ses voyages à l'étranger. Et je me mis à les regarder avec une grande attention. Plus que tous les autres, les guides de divers musées d'Italie m'enchantèrent à cause des photos de statues grecques qui y figuraient. Il y avait aussi quelques tableaux célèbres. Parmi eux, les nus, quand ils étaient reproduits en noir et blanc, correspondaient le mieux à mes goûts. Pour une raison bien simple, sous cette forme, ils me semblaient encore plus réels. C'était la première fois que j'avais sous les yeux ce genre d'ouvrage, car mon avare de père, ne supportant pas l'idée qu'il puisse être sali par des doigts d'enfant, les cachait au fond de sa bibliothèque. Sans doute craignait-il aussi que je ne sois fasciné par les nus féminins qui figuraient sur ses chefs-d'œuvres, mais alors qu'elles méprisent de sa part. Tandis que moi, justement, j'éprouvais à leur égard bien moins de curiosité que pour les frontispices de la revue Codane. Arrivé presque en fin de volume, je passais à la page suivante. Surgit alors, d'un coin de cette page, un portrait qui, à mes yeux, n'avait pu être peint que pour moi, qui depuis toujours n'attendait que moi. C'était le Saint Sébastien de Guido Reni, conservé à Gênes, au Palazzo Rosso. Sur un fond sombre, laissant entrevoir dans les lointains une forêt et le ciel du soir emprunt de mélancolie et rappelant la manière du Titien, un tronc d'arbre légèrement incliné servait de poteau d'exécution. Un jeune homme d'une incomparable beauté était attaché, nu, à cet arbre. Ses bras levés étaient croisés très haut. La corde qui ligotait ses poignets se trouvait également attachée au tronc. On ne voyait pas d'autres liens et seule une grossière étoffe blanche nouée de façon très lâche autour de ses reins voilait sa nudité. Même moi, j'étais en mesure de deviner qu'il s'agissait d'une scène de martyr, mais paradoxalement, il émanait de cette représentation d'un Saint Chrétien peint par un esthète appartenant à l'école éclectique de la fin de la Renaissance, un parfum prégnant de paganisme. En effet, contrairement à ce qu'on peut voir dans les autres tableaux de saints, ce corps comparable à celui d'Antinous ne portait aucune marque de cette décrépitude ou de ces tourments que l'on associe souvent aux ailes des prosélytes. Il n'était que jeunesse, que lumière, que beauté, que volupté. Ce corps nu d'une blancheur sans égale irradiait sur fond de crépuscule. Ses bras robustes de centurion habitués au tir à l'arc et au maniement du glaive étaient levés selon un angle naturel et ses poignets entravés se croisaient juste au-dessus de sa chevelure. Dans son visage légèrement tourné vers le haut, les yeux grands ouverts contemplaient avec une paix profonde la gloire du ciel. Sur son torse bombé, sur son ventre tendu, autour de son bassin légèrement déhanché, flottaient comme en vacillant non pas la souffrance, mais les ondes d'une délectation empreinte de mélancolie, pareille à une musique. N'eussent été les flèches profondément fichées, l'une sous son aisselle gauche, l'autre dans son flanc droit, sa posture rappelait plutôt celle d'un athlète romain qui, appuyé contre l'arbre d'un jardin à la tombée du jour, se repose après l'effort. Ses flèches mordaient dans sa chair ferme, éclatante de jeunesse, et semblaient de leur flamme de douleur et de joie suprême, consumaient son corps de l'intérieur. Cependant, ni les filets de sang, ni les traits innombrables que l'on peut voir dans d'autres tableaux de Saint-Sébastien n'étaient représentés. Il y avait seulement ces deux flèches, dont le reflet doux et harmonieux tombait sur sa peau de marbre comme l'ombre des branches sur des degrés de pierre. Quoi qu'il en soit, ses impressions et ses observations ne me vinrent que bien plus tard. À l'instant même où je découvrais ce tableau, tout mon être vacillant, emporté par une jouissance païenne. Mon sang s'embala dans mes veines, mon organe s'irriga des teintes de la fureur. Cette partie de moi, devenue énorme, prête à éclater, attendait avec une véhémence jusqu'alors inconnue que je fasse usage d'elle, me reprochait mon ignorance, haletait d'indignation. Ma main, à mon insu, découvrit un geste qu'on ne lui avait jamais enseigné. Je sentis monter au fond de moi dans une attaque précipitée, quelque chose de sombre et de radieux à la fois. Et soudain, cela jaillit dans une ivresse aveuglante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada